156 kilomètres vallonnés sur le circuit de Radovlika dans le nord-ouest de la Slovénie pour ce championnat national et assez loin de l'arrivée, deux coureurs vont constituer le duo de tête, le champion de Slovénie du contre-la-montre et deuxième en 2020, Tadej Pogacar, accompagné du coureur du team Jaiko Alula, Luka Mesgaet, champion de Slovénie en 2017 et troisième des deux derniers championnats de Slovénie. Derrière deux coureurs de la Barane Victorius, Matej Moric, sacré en 2018 et Matej Govekar mais comme vous voyez l'écart s'accentue à 4 minutes à 1 km de l'arrivée alors que nous sommes dans la petite montée finale pour rejoindre la ligne d'arrivée et bien sûr Tadej Pogacar va distancer Luka Mesgaet et va donc enfin remporter une course en ligne sur le championnat national de Slovénie après trois titres sur le contre-la-montre. La deuxième place revient à Luka Mesgaet bien sûr tandis que la troisième place va pas trop se disputer entre les deux coureurs de la Barane Victorius et c'est Matej Moric qui franchit la ligne en troisième position. Ciao tout le monde.